Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de la Coupe du Monde 2018 avec du coup notre onzième journée, donc avec les matchs de dimanche, donc avec pour commencer nous avons eu un match opposant l'Angleterre avec le Panama, donc un très très gros match donc avec l'Angleterre qui devait répondre à la Belgique, qui l'avait emporté donc 24h avant donc contre la Tunisie, 5 buts à 2, qui du coup avait une différence de but de plus 6 l'Angleterre n'ayant que plus 1 après leur victoire 2-1 contre la Tunisie au premier tour enfin à la première journée, du coup l'Angleterre n'a pas fait de détail, gagné 5-0 à la mi-temps en a mis un 6ème mais s'en est pris un à la fin, donc ce qui fait que les deux équipes ont son égalité en différence de but, donc tous les deux à plus 6, ont le même nombre de buts marqués, 8, du coup le même nombre de buts encaissés, 2, mais par contre du coup la quatrième règle c'est le nombre de cartons, et du coup l'Angleterre en a moins que la Belgique donc si l'Angleterre ne prend pas plus de cartons au prochain match, et s'il y a match nul parce que c'est ça, s'il y a match nul entre les deux, c'est du coup l'Angleterre qui passerait même si il ne va pas falloir qu'ils prennent beaucoup de cartons, il faut qu'ils en prennent la même, enfin autant que la Belgique, enfin voilà, qu'ils en prennent autant que la Belgique donc ça va être marrant de devoir gérer ça, c'est un peu pareil que Portugal-Espagne Portugal-Espagne, s'il gagne par le même score, le même nombre de buts marqués contre l'Iran et contre le Maroc, enfin s'ils font le même résultat exactement, et bien ça va être le nombre de cartons, et pour l'instant c'est l'Espagne qui en a moins du coup, après cette petite aparté, du coup l'Angleterre qui l'emporte 6-1 donc avec un Panama, enfin une équipe du Panama qui a été beaucoup trop limitée défensivement donc avec notamment à Kane qui a été plutôt inspiré avec ses deux pénaltys très très bien tirés, un but assez chanceux après, un Lingard avec un but magnifique, un John Stones qui était vraiment dans tous les bons coups, donc sur la combinaison, sur le coup franc donc son deuxième but, mais également donc sur son premier but, sur le corner voilà pour ce groupe là, donc on verra un Belgique en Angleterre qui va être vraiment ultra intéressant, donc pour ponctuer ce groupe donc ça sera du coup jeudi à 20h, voilà, ça sera vraiment les derniers matchs de ce premier tour de la Coupe du Monde, et du coup ensuite pour le groupe H, donc nous avons eu les deux matchs, à savoir Japon-Sénégal, donc les deux équipes qui l'avaient emporté précédemment donc dans le premier match, dans leur premier match respectif, et ensuite on a eu Colombie-Pologne, le match de la dernière chance pour les deux, parce que c'était les deux équipes qui du coup avaient perdu, donc dans leur rencontre respective du coup, on a vu d'abord un Japon-Sénégal donc assez rythmé donc avec un Sénégal qui a mené deux fois au score le Japon très très technique, donc dans la lignée de leur match contre la Colombie donc avec un Inui très très intéressant un Sakai qui multipliait les courses sur son côté droit, un Kagawa en chef d'orchestre un Honda opportuniste et qui du coup a fait une bonne entrée et a réussi à marquer ce deuxième but Aokazeki qui est rentré, qui n'a pas eu énormément de choses à se mettre sous la dent, mais voilà une bonne équipe du Japon, qui a répondu à une bonne équipe du Sénégal donc avec un mané un petit peu timide on va dire mais avec une bonne force collective et énormément de sérieux, du coup avec ce match nul ça fait pas trop leurs affaires parce que du coup la Colombie l'a emporté 3-0 contre la Pologne, donc la Pologne, est éliminée, on parlera plus d'eux, donc le Japon est peut-être un peu avantagé étant donné qu'ils vont jouer contre cette Pologne qui est éliminée donc est-ce que la Pologne va jouer à fond le match pour rattraper, enfin pour en gros sortir à la tête haute ou est-ce qu'ils vont le jouer comme ça, enfin ils vont pas jouer plus fortement que ça et du coup le Japon va peut-être pouvoir assurer ? A voir, à voir mais en tout cas dans l'autre match, le match va vraiment être ultra intéressant et ultra important entre Colombiens et Sénégalais donc le Sénégal qui doit juste ne pas perdre pour assurer une qualification et qui doit surtout gagner pour être premier de ce groupe même si de toute façon il y aura Belgique ou Angleterre en face en huitième de finale donc j'ai envie de vous dire que vous soyez premier ou deuxième, il y aura fort à faire en huitième de finale donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces trois matchs qu'on a eu donc la fin du groupe G et le début du groupe H ce que vous pensez qui va se passer dans les prochains matchs, avec quelles qualifications, à quelle place donc entre Belgique et Angleterre et entre Japonais, Colombiens et Sénégalais dans le groupe H et sur ce on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de débrief de la Coupe du Monde demain à 11h pour les matchs qui vont se dérouler demain donc avec la fin du groupe A à 16h et la fin du groupe B à 20h voilà, allez salut, à la prochaine